L'invité politique de France Info ce matin, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de force ouvrière avec Yael Goz. Bonjour Jean-Claude Mailly. La loi travail, les manifs, on en parle dans une minute, mais d'abord l'information de la nuit, c'est cet accord intervenu sur l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire cet accord ? Non, je ne l'ai pas lu. Ce n'est pas la Confédération qui négociait, c'est la Fédération, celle qui regroupe les comédiens, les techniciens, les acteurs, etc. La CGT dit que c'est un bon accord, vous aussi ? La CGT, la Fédération, dit que c'est un bon accord. Moi, je ne l'ai pas lu, je vais voir mes amis ce matin, je pense qu'ils vont prendre position aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais il y a une chose au moins qui m'apparaît intéressante, c'est que ça ne correspond pas au chiffrage que demandait le MEDEF, qui est demandé, je vous rappelle, 185 millions d'économies sur 4 ans. Ce qui veut dire que si on faisait ça, à la fin, il n'y a plus de régime des intermittents. Donc ça déjà, il y a une contradiction avec ce que demandait le MEDEF, ça je trouve ça intéressant. Après, le contenu de l'accord, c'est mes amis qui se décideront. Vous êtes main dans la main aujourd'hui avec la CGT pour un quatrième jeudi de mobilisation anti-loi El Khomri. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous serez dans la rue ? Non, je ne sais pas. Même le 31 mars, je ne savais pas non plus. Vous tabliez sur un million, vous avez entendu Raphaël Epstein, vous tabliez sur un million de manifestants. Je ne le dis jamais avant parce qu'on ne sait pas. Ce que je sais, c'est que ça mobilise dans les troupes de l'EFO, ça je le sais. La CGT me dit la même chose. À Paris, par exemple, il y aura vraisemblablement moins de jeunes puisque ce sont les vacances scolaires. Mais je pense que ce sera une bonne journée de mobilisation. Franchement, je pense que ce sera bon vu ce qui me remonte dans les déplacements sur la mobilisation. Ça ne s'essouffle pas ? Non, ça ne s'essouffle pas parce qu'il y a de vrais problèmes sur cette loi, notamment un problème clé qui conditionne beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Si demain, on donne la priorité à l'entreprise à la place de la branche, on va accroître les inégalités et la précarité. Donne-nous un exemple concret parce que c'est assez abstrait. Ça veut dire quoi ? Par exemple, ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez cadrer au niveau national, mettons dans la métallurgie, vous cadrez au niveau national le paiement des heures supplémentaires en disant c'est 25%. Et si l'accord est étendu, toutes les entreprises de la métallurgie doivent appliquer les 25% de majoration. Demain, on supprime la branche à ce niveau-là. On passe directement dans l'entreprise. Ça veut dire que vous allez avoir une entreprise qui sera payée à 10, une à 12, une à 15, une à 20. Et là où il y aura un problème, il y aura une pression sur les salariés pour qu'ils acceptent, je prends l'exemple des heures subs, mais on pourra en prendre d'autres, que les heures subs soient moins bien payées. C'est anti-républicain. Mais vous pouvez aussi avoir un accord d'entreprise plus favorable qu'un accord de branche ? Ça n'existe pas ? Il n'y aura plus d'accord de branche en la matière. Ce sera obligatoirement un passage direct entreprise. On supprime le verrou ou la branche qui assure un minimum de régulation économique et un minimum de régulation sociale. Ce que demande d'ailleurs, pas le MEDEF, ils ne sont pas intéressés par ça puisque c'est des grosses entreprises. Mais ce que demandent d'ailleurs les PME et les artisans, ils demandent d'avoir des accords de branche. Donc ça, c'est un problème clé. Mais bon, le gouvernement a quand même pas mal lâché depuis que deux mois que la mobilisation a commencé. Il y a eu ce paquet pour les jeunes de 400 à 500 millions d'euros donnés par Manuel Valls. Ça ne suffit toujours pas ? Non, puisque cette hiérarchie des normes est toujours inversée. C'est le problème. Je dis bien, c'est facteur d'inégalité, facteur de précarité. Et ça ne correspond pas à la valeur d'égalité républicaine. C'est ça. Après, il y a eu quelques reculs. C'est vrai. À chaque fois, il y a eu des reculs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mobilisation du 9 mars des premiers reculs. Mobilisation du 31 mars des deuxièmes reculs sur la loi, plus ce qu'ils ont accordé aux jeunes. Donc, si on veut encore faire bouger, c'est pour ça aussi qu'on se mobilise. Et aujourd'hui, le 1er mai notamment. Il y a le climat social, plus largement. Il y a le climat politique. Est-ce que le président est audible et crédible, selon vous, quand il dit que la France va mieux, que la France marque des points ? Non, je ne pense pas que globalement, on voit sur le chômage, là, on est plutôt sur une stabilisation. En même temps, la diminution, c'est aussi dû à beaucoup d'emplois précaires. Donc, c'est encore hyper fragile, tout ça. Il y a toujours un problème de demande. Il y a une insuffisance d'investissement public. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la France aille mieux. Est-ce que vous avez le temps de suivre ce que disent les candidats à la primaire de la droite ? Non. Vous savez, c'est comme la plupart des gens. Quand je visite des entreprises, on ne vous parle pas des programmes, des candidats. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à ce que fait le gouvernement. Je vais quand même vous faire écouter Nicolas Sarkozy, qui était en meeting à Nice, mardi. Le débat de 2017 ne peut pas être volé à personne. Il faudra tout mettre sur la table, tout dire. Dire que nous ne pouvons plus accepter des syndicats qui se comportent comme des partis politiques. Ça vous fait plaisir, ça ? Si la droite passe en 2017, est-ce que vous aurez autant de pouvoir que sous un gouvernement socialiste ? Je ne pense pas qu'on ait un pouvoir énorme sous un gouvernement socialiste. Sinon, on n'aurait pas le projet de loi qu'on a actuellement. Maintenant, ça, ça fait partie. Enfin, il avait fait la même chose, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle. Quant aux plus hautes responsabilités, on nie le rôle des syndicats et on confond tout. On pense que les syndicats font tous de la politique, ce n'est pas le cas. Eh bien, je veux dire, ça pose un vrai problème de démocratie. François Fillon, c'est le retour aux 39 heures. Bruno Le Maire, c'est la fin de la fonction publique territoriale. Nicolas Sarkozy, c'est le renoncement au corps intermédiaire. Le plus rassurant pour vous, est-ce que ce ne serait pas Juppé qui ne dit rien ? Non, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous savez, on ne donne jamais de consigne de vote aux élections présidentielles. Et je vous avoue que je n'ai pas lu. À ce moment, on est concentré sur ce que fait le gouvernement. Et comme tous les salariés, personne ne lit et n'écoute ce que disent les candidats. Il y en a tellement. En plus, on verra ça au moment opportun, quand ce sera la présidentielle. Dimanche, fête du travail. Est-ce que ce sera un défilé unitaire ? Ce n'est pas la fête du travail, c'est une journée de revendication. Je rappelle toujours que la fête du travail, c'était la formule de Pétain. Donc, ne mélangeons pas les choses. Journée internationale de revendication. Oui, quand le 1er mai se situe dans une période de conflit, nous faisons des défilés avec d'autres organisations. Et moi, je serai à Paris avec la CGT, la FSU, Solidaire, l'UNEF et les étudiants et les lycéens. Mais dans l'histoire syndicale que les deux centrales CGT et FO marchent ensemble, c'est quand même rarissime. Quand on est dans l'unité d'action, et c'est le cas en ce moment, on est dans l'unité d'action contre une loi qui... Vous savez, quand je parle de la hiérarchie des normes et du principe de faveur, c'est introduit quand, ça ? C'est introduit en 1936, par Léon Blum. Et c'est les accords de Matignon. C'est là qu'on a pour la première fois installé le principe de faveur. Ce serait quand même curieux qu'un parlement qui se dit de majorité socialiste casse ce qu'a fait Léon Blum. Le jour où on fête les 80 ans du Front Populaire. C'est la semaine prochaine que ce sera fêté. Oui, c'est la semaine prochaine, effectivement. François Hollande va fêter les 80 ans du Front Populaire à sa manière. Vous trouvez que c'est un peu tordu de sa part ? On sait s'il célèbre les 80 ans du Front Populaire alors qu'il célèbre les dispositions prises le 24 juin 1936. On trouve ça sur le site du gouvernement en plus, sur le site des pouvoirs publics. C'était la création du principe de faveur. Donc il faut qu'il y ait un respect, il faut qu'il y ait des négociations d'entreprise, mais il faut qu'il y ait un respect de l'accord de branche. L'attitude du MEDEF, parce qu'il y a vous dans la rue qui exigez le retrait pur et simple de la loi travail. De l'autre côté, il y a le MEDEF qui fait un chantage inverse, qui dit nous, on veut que le gouvernement retire le CPA, le compte personnel d'activité. On veut qu'il renonce à surtaxer les CDD. Donc il y a vraiment deux forces totalement contradictoires. Comment on sort de ces contradictions ? On sort de ces contradictions, il va y avoir des modifications au débat à l'Assemblée nationale. Que les députés prennent leur responsabilité et entre guillemets choisissent leur compte. Vous avez dit Gattas, Pierre Gattas, patron du MEDEF, pitoyable et poujadiste. Oui, je confirme. Ah oui, je confirme. Je confirme. Le MEDEF aujourd'hui, il y a une très forte influence poujadiste. Et on ne prend pas une négociation comme ça, faire chantage sur l'assurance chômage pour obtenir autre chose. Quand M. Gattas dit « Force ouvrière un syndicat politisé », il faudrait qu'il retourne à l'école. Vous êtes toujours au Parti Socialiste, adhérent, vous êtes votre cas ? À titre individuel, adhérent, ce qui ne m'empêche pas d'être en désaccord avec le gouvernement et de leur faire savoir. Ça ne vous gêne pas dans l'ambiance actuelle ? Comme mes prédécesseurs. Pour finir, est-ce que vous avez reçu un petit texto ou est-ce que vous allez recevoir un petit texto de Martine Aubry pour vous souhaiter bonne grève aujourd'hui ? Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est ce qui s'est passé la dernière fois ? Non, ce n'était pas bonne grève. On a échangé des textos le matin sur autre chose. C'était un jour de manifestation. Si j'avais été manger au restaurant, elle m'aurait dit « Bon appétit ». Bon anniversaire, bonne fête. Oui, si c'était mon anniversaire, elle m'aurait dit « Bon anniversaire », on a le droit d'avoir des amis. Bon, on va dire « Bonne journée ». Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Claude Manille.